... Messieurs, mesdames et messieurs, bonsoir. Au nom de la section économie de l'Institut National Genève, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue pour cette conférence intitulée « La blockchain, mythes ou réalité ? ». C'est un terme que l'on entend de plus en plus souvent, que l'on associe généralement avec la technologie liée aux cryptocurrencies, le bitcoin en particulier. Mais en fait, c'est une technologie beaucoup plus large que cela. C'est même une révolution que l'on peut comparer à celle d'Internet. Et nous avons ce soir deux orateurs, deux grands spécialistes, M. Alain Chevet et M. Sébastien Flac, qui sont là pour nous aider à mieux comprendre ces technologies, et en quelle mesure elle va impacter nos vies à l'avenir, que ce soit sur le plan privé ou professionnel. Et je vous souhaite de passer une excellente soirée en leur compagnie. Même si votre téléphone est équipé de la technologie blockchain, je vous remercie de le mettre sur silence durant la conférence. Merci. Bonsoir à tous. Merci pour votre présence dans une salle aussi belle que cela pour un sujet d'actualité et un sujet technologique. On vient d'entendre justement que la blockchain est souvent liée aux crypto-monnaies et aux bitcoins. Et c'est vrai que depuis un certain temps, on fait souvent le parallèle entre, on assimile beaucoup, blockchain, bitcoin, bitcoin, dark web, et donc produits illicites. Ce qu'on va essayer de démontrer ce soir, c'est que la technologie blockchain est bien plus que le bitcoin. Ce qu'on va essayer de vous expliquer, c'est avec des mots simples, ce qu'est la blockchain, comment cette blockchain va impacter nos vies, nos industries, comment elle est déjà présente dans certaines industries. Alors on va passer au début en revue des notions et des concepts assez techniques, mais qu'on va essayer de simplifier au maximum. Et notre objectif ce soir, c'est que vous ressortiez de la salle en vous disant, j'ai compris ce qu'était la blockchain. Peut-être que l'un d'entre vous sortira en disant, je vais même aller acheter une crypto-monnaie, parce que je sais où l'acheter et comment l'avoir sur mon portefeuille. Donc ça, c'est notre objectif de la soirée. J'espère qu'on réalisera cela. Donc on va passer en revue des notions et des concepts plutôt techniques, mais pour que vous puissiez comprendre vraiment la blockchain. Et ensuite, on va aller un peu plus dans le détail, dans l'utilisation de use case, dans l'utilisation de la blockchain dans certaines industries. Bonsoir à tous. On va donc commencer par une partie un tout petit peu plus technique. On va être obligé, parce qu'on parle de technologie blockchain, donc il y a quand même un côté technique par lequel on doit passer. Pardonnez le franglais qui, manifestement, est inéluctable et c'est très difficile de passer autre, même si on parle de chaîne de blocs. Donc je vais quand même parler de blockchain ce soir. Et voilà. Donc on va commencer par les concepts. Juste pour info, on parle souvent de révolution de blockchain, de nouvelles technologies. Il faut quand même être conscient que le véritable point de départ, c'est en 2009, lorsque Satoshi Nakamoto, et personne ne connaît véritablement l'identité, a publié le premier papier sur la technologie blockchain, mais notamment sur la partie bitcoin. En fait, toute la réflexion derrière sur les monnaies digitales avait déjà été amorcée, mais c'est véritablement cette personne-là qui a mis en place la première technologie, j'ai envie de dire bitcoin, basée sur la technologie blockchain. Et donc on a eu, en 2010, la première transaction, alors c'est, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, pour l'équivalent, je ne sais pas si c'est 20 millions ou 200 millions, c'est 10 000 bitcoins qui ont été utilisés pour acheter une pizza. Donc c'était un peu cher la pizza, mais depuis le prix du bitcoin a beaucoup évolué. Et l'autre étape absolument cruciale dans le développement de la technologie blockchain, c'est celle qui s'est passée en 2013 avec Vitalik Buterin, et qui est la technologie Ethereum, on pourrait la comparer à une technologie bitcoin, mais avancée, où il y a la possibilité de faire des contrats, qu'on appelle des smart contracts, c'est donc une technologie plus réactive, qui a d'autres avantages, mais également d'autres inconvénients. Tout ça pour vous dire que ce graphique, ce n'est pas pour rentrer dans les détails, c'est juste pour vous dire qu'on ne parle pas de quelque chose qui est nouveau, et il y a toujours un délai entre une nouvelle technologie et le fait qu'elle soit implémentée ou mise en application dans la société réelle. Et maintenant c'est le cas. Vous avez tous entendu parler, je pense, en 2017, de la bulle bitcoin, où tout le monde était riche du jour au lendemain, on avait les initials conoffering, où tout le monde était avec des projets les plus fantasques les uns que les autres, maintenant ce qui s'est passé, c'est que la bulle a entre guillemets percé, mais maintenant on a véritablement la diffusion de la technologie blockchain dans l'industrie réelle. Donc avant on a eu une bulle, j'ai envie de dire, est-ce que vous vous souvenez de la bulle internet en 99 ? C'est un peu la même différence, on pourrait faire le parallèle, c'est-à-dire qu'on a eu une bulle internet, et il a fallu attendre quelques années pour que véritablement on soit tous des utilisateurs de la technologie internet et commencer à avoir des grands groupes comme Google, Amazon, se développer. On est à peu près avec les mêmes phases. Donc là, je vais faire des parallèles. Pour les puristes, il faudra me pardonner, mais je pense que c'est la meilleure manière de pouvoir appréhender la technologie blockchain. Qu'est-ce que c'est que la blockchain ? En fait ça va être ce qu'on appelle un ledger, c'est ni plus ni moins qu'un registre. Alors je vous demande juste d'imaginer que vous êtes face à un registre papier et que chaque page de ce registre papier, on va l'appeler un bloc, et qu'en fait il n'y a pas de possibilité de déchirer ce bloc. Que chaque page est unique et qu'elle est liée. Donc ce qui va se passer, c'est que la blockchain, ça va donc être une chaîne de blocs. Chaque bloc, c'est une page. Et en fait les particularités, c'est qu'on a la décentralisation, ça veut dire, on va le voir après, on pourrait même dire la décentralisation plutôt distribuée, c'est-à-dire que tous ensemble dans la pièce, on aura une version du registre. C'est pas seulement moi qui l'ai, c'est pas seulement Sébastien, ce sera tous, on aura une partie de ce registre. Même le registre en entier. Les données sont sécurisées, elles sont cryptées, donc on a les techniques, les technologies de chiffrage qui sont mises en application et qui permettent de protéger, de s'assurer que chaque page est bien la suite l'une des autres et qu'il n'y a pas de page manquante. L'autre point important, c'est immutable en anglais, c'est en gros qu'on ne peut pas falsifier et qui ne peut pas être changé. Donc vous avez votre registre, il y a quelque chose qui est marqué dessus, Alain donne de l'argent à Sébastien, je lui donne 0,01 bitcoin, je ne pourrais pas le changer. Une fois que ça a été marqué, que ça a été fait aujourd'hui, le 4 février à 6h35, c'est fait. Je ne pourrais pas revenir dessus. Donc ça, ce que je vous demande, c'est juste de vous souvenir de cette propriété-là de la blockchain. Puis on va rentrer un petit peu dans d'autres concepts, vous allez le comprendre. Alors, Alain donne, envoie un 0,01 bitcoin à Sébastien. Ce qui se passe, c'est que ça, c'est vraiment une transaction. Je donne avec ma clé, ou avec, je donne 0,01 bitcoin, c'est ce que j'appelle la transaction numéro 1. Et cette transaction, elle va être littéralement comme un registre papier. En fait, c'est comme si vous le marquiez sur le registre, sur la page. Et cette page-là, on l'appelle un bloc. En gros, c'est le bloc, et sur la technologie bitcoin, toutes les 15 minutes, vous générez une nouvelle page. Donc tous ensemble, on se met à transacter. Et c'est inscrit sur la page. Et ensuite, on passe à une page suivante, au bout de 15 minutes, par exemple. Et en revanche, ce qui va se passer, c'est que chaque page est tissée avec la précédente. Donc je ne peux pas modifier une page sans modifier. Si je déchire une page du registre papier, désolé, l'analogie, elle fonctionne un petit peu quand même. Si je déchire une page, tout à coup, mon registre ne me fait plus de sens. Parce que je ne me souviens plus, si ça se trouve, dans la page manquante, en fait, entre-temps, Sébastien m'avait reversé 25 bitcoins. Donc je me dis, tout à coup, il me manque une partie des informations. Alors ce que je voulais... Je regarde juste... C'était l'autre. Excusez-moi, c'est juste la partie Internet, celle-ci. Non, non, c'est sur la partie Internet. Il y a une règle générale, ça ne marche jamais en public. Mais ça, c'est juste confirmé. Bon. Ce que je voulais vous montrer, c'était... Je peux peut-être même cliquer simplement dessus. De quoi ? Ah, excusez-moi, je ne l'ai pas... Ça ne se voyait pas sur l'écran. Veuillez m'excuser. OK, maintenant, on va juste rentrer dans le détail. Ça fait un petit peu peur, mais l'idée, c'est pour vous montrer que chacun d'entre vous, vous pouvez avoir accès à ce qui est en train de se passer maintenant, librement, sur la partie Bitcoin, par exemple. Donc encore une fois, le Bitcoin, c'est une partie de l'application Blockchain. C'est une monnaie, mais qui utilise la technologie Blockchain. Là, ce que vous allez voir sur ce site, blockchain.com, alors je ne sais pas si j'ai accès... Hop. On va ensemble rentrer maintenant, là, sur le bloc. Je ne sais pas si j'ai accès. Je ne sais pas si on peut baisser. Super. OK. Donc là, maintenant, c'est un petit peu illisible, mais je vais juste... C'est pour vous montrer le fait, on ne va pas y passer trop de temps, mais voilà ce qui se passe. Voilà, exactement. Donc là, ce qu'on observe, c'est que dans ce bloc-là, il y a dû avoir maintenant, sur les 15 minutes qui se sont passées, il y a eu 3000 transactions qui ont lieu, on a une adresse qui a envoyé, vous voyez la flèche verte, une adresse qui a envoyé 17A, 16Q, ainsi de suite, qui a envoyé de l'argent sur trois autres adresses. Ça, c'est en direct. Chacun de nous peut le voir. On a accès en direct. Si moi, je transacte avec... Enfin, je vais faire une transaction avec Sébastien, je peux le voir. Vous avez tous accès. En revanche, vous ne savez pas qui est derrière ces chiffres. Ça, vous ne savez pas. Mais vous avez accès à cette transaction. C'est juste pour vous montrer qu'avec la blockchain, vous avez accès vraiment à cette transparence de données. Ça ne veut pas forcément dire que vous savez exactement qui c'est, mais si vous avez le code de la personne, vous pouvez retracer tout son historique de transaction et connaître le montant et éventuellement la fortune de la personne. Encore un petit peu de technique, et après on passera dans 3-4 slides à la partie plutôt utilisation. Donc comment ça marche ? Dans le détail, juste en 6 étapes. Je vais instruire, entre guillemets, je vais dire que je vais transférer de l'argent à Sébastien, 0,018 code. Je vais donc le marquer sur la page du registre. Ça va être inscrit dans le bloc. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que tous dans la pièce, potentiellement, on peut avoir accès, on peut être détenteur d'un registre. Vous vous souvenez, il n'y a pas quelqu'un qui est centralisé et il n'y a pas quelqu'un de central qui va dire « Je possède le registre, c'est uniquement moi ». Non, chacun d'entre nous peut posséder ce registre. Et ça fait quoi ? Ça fait que pour valider la transaction, vous allez tous être dans la salle et il suffit qu'il y en ait 51%, c'est-à-dire peut-être une trentaine dans la salle, qui disent « Je reconnais que c'est bien Alain qui a donné 0,01 bitcoin ». Et à partir du moment où il y a la majorité d'entre vous qui disent « Ok, je valide la transaction, c'est bien Alain qui envoie de l'argent à Sébastien ». La transaction, à ce moment-là, est envoyée. C'est la partie numéro 5. On a eu la validation 4. On a eu l'ajout de la page du registre. Et dans le système, cette page est ajoutée. Et ensuite, cette page, tous ensemble, vous avez tous le registre avec la page qui a été mise à jour et qui vous vouliez bien marquer « Alain envoyant envoie de l'argent à Sébastien ». Donc ce qui est important de comprendre, c'est que pour la première fois, et c'est pour ça qu'au début, il y avait un petit peu une vision crypto-marxiste de la partie bitcoin, j'aime bien cette notion-là, c'est qu'alors, c'est quand même un système qui était fait pour ne pas dépendre d'une institution, de ne pas dépendre d'une autorité supranationale qui dit « Tout à coup, je suis désolé, mais votre monnaie vaut plus que... Enfin, vaut différemment que ce qu'elle m'a l'air. » Là, on a... Tout à l'heure, je vous parlais du système de vote, la différence qu'il y a entre un système centralisé, en fait, où une personne typiquement à une autorité supranationale pourrait détenir le pouvoir sur ce que je fais avec des transactions, dire finalement « Alain n'a pas envoyé de l'argent à Sébastien », c'est pas vrai, c'est plutôt été fait à Olivier. En fait, là, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir des systèmes qui peuvent exister qui sont décentralisés. Mais là, sur le système décentralisé qui est au milieu, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez en fait certains nœuds, mais qui vont concentrer un aspect décisionnel. Mais ces nœuds sont quand même sensibles à des attaques. Et la grande différence, c'est pour ça qu'on parle de système distribué et pas décentralisé. Distribué, c'est-à-dire que tous, ensemble, on possède une partie du registre. Donc c'est chacun qui a, entre guillemets, la force du système. Je crois que c'est la dernière. Trois notions, je ne vais pas faire très très long là-dessus, mais au moins vous en aurez juste entendu parler. L'histoire de la validation, on a pris l'exemple du Bitcoin avec les 51%. L'idée, je reprends l'idée, c'était simplement 51% de la salle est d'accord pour valider qu'Alain a envoyé de l'argent à Sébastien. On pourra regarder en fonction des technologies il y a différents types de systèmes de validation parce que lorsque vous êtes 60 millions de personnes à traiter, vous n'avez pas les mêmes problématiques en termes de synchronisation que si forcément, si vous êtes juste quelques milliers à transacter. Ensuite, la notion de clé publique et de clé privée, vraiment simple. En gros, moi, il va falloir que j'utilise ma clé privée que je ne vais absolument donner à personne pour pouvoir envoyer une transaction à Sébastien. Et Sébastien, pour pouvoir l'identifier, j'ai utilisé sa clé publique. Donc, j'utilise toujours deux clés. Ce qui est important, c'est que... On ne vous le dira peut-être pas forcément, mais la clé privée, par définition, elle doit rester privée. Mais la clé publique, essayez également de la maintenir le maximum privé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si quelqu'un a accès à la clé publique, vous pouvez connaître toutes les transactions qui sont passées dessus. Donc, vous pouvez la donner à quelqu'un de confiance, mais ce n'est pas forcément une bonne idée de la diffuser largement. Et enfin, une des dernières notions, celle de hachage. Là, c'est juste en mathématiques. Le hachage, c'est quoi ? C'est juste, on pourrait dire, une signature d'un document. C'est-à-dire que je vais prendre un document qui fait un document contractuel, par exemple, de 8 pages. Il y a des fonctions mathématiques qui existent où quand je vais faire passer ce document à travers cet algorithme, je vais obtenir une série de caractères. Vous les voyez, les deux lignes du haut, 8, B, C, et ainsi de suite. Il suffit que je modifie juste une virgule pour que toute cette série de caractères change. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, j'ai fait une synthèse de tout ce document et j'arrive à lui donner une signature électronique. Et ce que vous devez comprendre derrière, c'est qu'en fait, la blockchain, souvent, ne stocke pas les documents eux-mêmes. Si j'envoie un document juridique à Sébastien, je ne veux pas forcément mettre sur la blockchain un document de 8 mégas, je ne veux pas forcément envoyer une photo. Ce que j'envoie, en fait, c'est la signature. Je peux mettre à disposition la signature. La signature, ça lui permet de confirmer que je lui ai bien envoyé ce document où il n'y avait pas la virgule et d'être sûr que c'est bien le document authentique. Dernière chose, après on passera à la partie crypto-communicite, voici une clé privée qui existe tout en haut. D'accord ? Vous voyez à peu près plus d'une trentaine de caractères alphanumériques. Ça, c'est typiquement, ça pourrait être la clé privée d'Olivier. Et je sais que si je possède cette clé, concrètement, je possède les bitcoins qui sont dessus. Il va s'en suivre un problème technique qui est comment je fais première chose pour m'en souvenir et où je stocke cette clé. Si je la mets dans le grand public comme ça, il faudra juste trois minutes, peut-être deux minutes, pour que quelqu'un prenne la clé et me vole mes bitcoins. Donc il y a plusieurs techniques. C'est du papier et du post-it à gauche. Alors, sachez qu'elle existe vraiment. C'est-à-dire que il y a des sociétés où on les marque véritablement et elles sont stockées dans un coffre-fort. Parce que c'est une des techniques les plus sûres qu'il soit. Pourquoi ? Parce que le papier n'est pas connecté. C'est tout bête, mais le papier dans un coffre-fort, personne n'a accès à ce code. Et quand je veux envoyer 0,01 bitcoin à Sébastien, je vais à la banque, je ouvre le coffre, je prends mon code, je fais la transaction, je le rentre et je le restocke. Et personne n'a eu accès à ce code. L'autre possibilité, c'est d'avoir des clés individuelles, qui sont juste des clés, on pourrait dire une sorte de clé USB un petit peu plus technique. où je peux faire une identification digitale. Et puis, le code sera dessus. Et puis enfin, ce qui est en train de se développer, c'est plutôt des systèmes pour le monde de la finance, où en fait, vous avez des serveurs qui vont stocker toutes ces clés-là et qui vont stocker, par exemple, si Olivier traite, il va stocker ma clé, enfin, il va stocker sa clé, également ma clé, et ainsi de suite. Et de s'assurer que dans une banque, par exemple, c'est ce qui est en train d'être fait à Genève, avec certaines banques, de s'assurer qu'on a un système où dans la banque, on est capable de stocker toutes ces clés privées, mais personne dans la banque n'a accès tout seul au contenu de ces clés. Donc personne, vous voyez ce que je veux dire, il va y avoir des processus qui sont mis en place derrière pour garantir que pour avoir accès à cette clé qui commence en haut par un EHN, en fait, personne n'aura jamais vraiment accès à cette clé. Ce sera le système qui aura accès, mais pas en clair. Donc voilà. Ça va, Antoine ? Oui. On va vous parler rapidement sur la partie cryptocurrency et digital asset parce qu'on travaille dessus. Vous avez entendu parler des monnaies et des cryptocurrencies. Ce sont véritablement des devises numériques. C'est-à-dire, ça pourrait être monnaie raw, ça pourrait être le bitcoin. Ce sont vraiment des monnaies. C'est-à-dire que vous allez aller sur ce qu'on appelle un exchange, un échange où vous allez transformer votre franc suisse en bitcoin. Et une fois que vous avez le bitcoin, vous pouvez commencer à traiter dessus. Soit je vais spéculer avec, soit je vais effectivement payer et faire des transactions. Comme tu disais, il y a quelques années, c'était utilisé sur ce qu'on appelle le dark web pour faire des transactions illicites. Mais ce qu'on a vu, et typiquement, c'était certains de nos clients, contrairement à ce qu'on peut penser, le bitcoin est hyper transparent. C'est d'ailleurs pour ça que la Chine veut mettre en application les devises numériques et que d'autres pays préfèrent rester avec le maximum de physique. C'est qu'une fois que vous avez une clé, si Olivier a traité sur la blockchain, je peux savoir tout son historique et dire exactement à qui il a envoyé de l'argent ou savoir tout ce qui s'est passé. Donc contrairement à ce qu'on pense, la blockchain, c'est une hyper transparence. Ce n'est pas du tout une monnaie, on pense qu'on pourrait dire, cachée. Donc avoir du cash, ça c'est une monnaie cachée parce que je peux faire ce que je veux avec, personne n'est au courant. La blockchain, du moins les devises numériques, ça va être l'opposé. J'enlève des cas particuliers comme ceux de Monero qui sont un peu différents. On avait des utility tokens, utility tokens, ce serait l'équivalent de jetons d'utilisation. Ça a été beaucoup à la mode lors des ICO, ça l'a dit moi maintenant. Et puis enfin, avec Sébastien, on va vous parler des assets tokens. En fait, ça va être quoi ça ? Ça va simplement être la digitalisation d'un type de propriété. En gros, actuellement, vous avez une action. Si vous achetez une action de Nestlé, par exemple, de toute façon, c'est forcément numérique actuellement, c'est-à-dire que même si pour vous c'est tangible d'avoir une action, au final, ça reste sur un comptant. Donc c'est une action, j'ai envie de dire, immatérielle. En fait, on peut trouver des équivalents et créer, c'est tout le travail qui est fait actuellement au niveau juridique, c'est-à-dire si vous avez ce jeton, si vous avez cette clé et qui a marqué le chiffre 1, ça veut dire que vous avez une action, un jeton Nestlé qui est reconnu par Nestlé comme étant une action Nestlé. Donc ça veut dire quoi derrière ? Ça veut dire qu'on va pouvoir échanger nettement plus rapidement grâce à la technologie blockchain, faire des flux financiers puis échanger des actions entre les personnes, notamment en économisant des frais de back office. Donc actuellement, on peut juste vous dire une chose, c'est que toutes les banques qui travaillent activement, que ce soit aux Etats-Unis, en Angleterre ou en Europe, toutes travaillent sur la technologie blockchain, sans forcément en parler parce que derrière, ce n'est pas forcément encore une bonne connotation, mais c'est avant tout une révolution cachée qui se passe dans les back office où tous les processus de ce qu'on appelle de transaction vont être facilités par la technologie blockchain. Ce n'est pas une technologie comme Internet où entre guillemets vous allez tout de suite voir son effet, c'est avec une technologie plutôt plus silencieuse qui va être mise en oeuvre pour la partie ce qu'on appelle les parties back office derrière. Voilà, donc ça c'était la partie plus technique. Je vais laisser la main à... Je ne sais pas si je parle de... Juste une dernière chose juste pour mentionner l'existence de la fondation Libra ici à Genève. C'est important que vous sachiez que la Suisse et notamment Genève sont en train de se démarquer au niveau international avec notamment la fondation Libra et d'essayer de devenir le centre, un des nouveaux centres de la technologie blockchain. Nous avons entendu parler de Libra, je pense, avec Facebook. Donc voilà, cette fondation se trouve maintenant ici et ils essayent de développer, on travaille avec d'autres partenaires également pour développer le centre de compétences j'ai envie de dire suisse et notamment Genève sur la partie blockchain. Pourquoi ? Parce qu'un des gros centres financiers ça reste Genève et que la blockchain c'est avant tout amener de la confiance entre les gens qui ne se font pas confiance. Donc voilà. Je vous passe Sébastien. On vient de voir vraiment la blockchain dans l'utilisation financière surtout avec le bitcoin on a beaucoup parlé parce que c'est quand même l'origine de la blockchain mais la blockchain n'est pas seulement utilisée dans le monde financier. Alors c'est vrai que vous allez beaucoup entendre parler de la blockchain dans le monde de la finance mais je vais essayer de vous montrer quelques utilisations de la blockchain dans le quotidien des sociétés qui utilisent déjà la blockchain dans leur day-to-day dans leur quotidien et dans leurs transactions journalières. Il y a un cas que je voulais mentionner et en faisant des recherches sur internet je me suis aperçu que ce service offert par une compagnie d'assurance avait été arrêté. Alors je me suis dit est-ce que je dois vraiment vous en parler mais je vais quand même vous en parler parce que c'est très intéressant et vous allez vite comprendre comment on peut utiliser la blockchain dans le quotidien. Aujourd'hui si vous réservez un billet d'avion vous allez réserver dans une agence de voyage votre billet d'avion et puis c'est un voyage qui aura lieu dans trois mois vous vous dites je ne sais pas ce qui se passe dans trois mois je vais prendre une assurance annulation et puis arrive le jour de votre voyage et malheureusement Suisse ou EasyJet ne délivre pas votre billet d'avion vous ne pouvez pas partir en voyage donc là vous attendez au guichet ça vous énerve vous allez écrire directement une lettre à la compagnie d'aviation et puis là il va y avoir des va-et-vient entre la compagnie d'aviation entre votre assurance entre votre banque et si tout va bien vous serez peut-être remboursé d'ici trois mois quatre mois ou cinq mois une compagnie d'assurance a mis en place en utilisant la blockchain un service d'annulation voyage donc quand vous réservez votre billet d'avion vous décidiez de prendre cette assurance annulation et ce qui s'est passé c'est que grâce à la technologie blockchain ils connectaient votre profil aux aéroports et en temps réel ils savaient exactement si votre vol avait été annulé ou pas donc il y a toujours ce délai de deux heures pour les annulations au vol et au bout de deux heures et une minute l'assurance savait en temps réel que vous aviez contracté une assurance annulation que votre vol avait effectivement été annulé et du coup votre billet d'avion était remboursé donc au lieu d'attendre quatre mois et bien là maintenant en fait dans l'espace de deux heures et quelques minutes vous pouviez être remboursé alors je ne sais pas pourquoi AXA comme Palais-Nommé ont décidé d'arrêter ce service mais en utilisant la technologie en utilisant la blockchain en utilisant ce que Alain mentionnait avant des contrats ou des smart contracts vous pouviez avoir votre billet d'avion remboursé votre voyage remboursé beaucoup plus facilement on voit que la technologie blockchain permet d'éviter de nombreux intermédiaires entre l'utilisateur et le service qui vous est fourni et on s'aperçoit de plus en plus que cette technologie commence à envahir notre quotidien alors vous allez progressivement entendre de plus en plus parler d'industries qui l'utilisent et ça c'est simplement un graphique qui vous montre toutes les industries alors on ne voit pas très bien je suis désolé mais on voit toutes les industries qui sont ou qui vont être impactées par la technologie blockchain les transports les services gouvernementaux pour les émissions de visa ou de passeport les médias la technologie la finance bien évidemment beaucoup d'industries sont impactées par cette technologie parce qu'on s'est aperçu que l'utilisation de la technologie blockchain pouvait accélérer certains produits diminuer le nombre d'intermédiaires et on se souvient de ce qu'Alain disait le début de la blockchain avec le bitcoin c'est pour pouvoir s'envoyer de la monnaie ou des informations de paire à paire sans passer par un intermédiaire donc si on peut s'envoyer de l'argent entre nous sans passer par une banque centrale ou un intermédiaire on peut également s'envoyer des informations qui sont codées qui ne peuvent plus être modifiées et grâce à des contrats ce qu'on appelle des contrats auto-intelligents vont pouvoir s'auto-exécuter un autre exemple on peut imaginer que vous décidiez de louer un appartement via Airbnb et puis quand vous louez votre appartement vous devez payer la location de cet appartement vous devez avoir la preuve que vous avez payé cette location en utilisant la technologie blockchain et les objets connectés l'objet connecté qui sera directement connecté à la blockchain va savoir que votre paiement a été effectué et le jeudi à 17h l'heure où vous pouvez rentrer dans l'appartement cette serrure va s'ouvrir automatiquement pour que vous puissiez rentrer dans l'appartement donc là il y a vraiment les objets connectés qui vont aussi utiliser la technologie blockchain sans intermédiaire pour accélérer certains processus un cas qui est très spécifique c'est celui de l'identité on parle beaucoup actuellement de vos données dès que vous allez sur internet vos données sont distribuées ou vous ne savez pas à qui vous ne savez pas non plus maintenant je vous donne un exemple quand vous décidez d'aller en boîte de nuit ou quand vous décidiez d'aller en boîte de nuit vous arriviez devant la porte de cette boîte de nuit et puis le videur vous demandait votre carte d'identité quelle est la seule information qu'il avait besoin de savoir uniquement votre âge mais en lui donnant votre carte d'identité vous lui donniez votre prénom votre nom votre lieu de naissance plein d'informations qu'il n'avait pas forcément besoin de savoir la seule information qu'il avait besoin de savoir c'est que vous étiez majeur garçon ou fille peu importe seulement vous étiez majeur pour pouvoir rentrer en boîte de nuit de nos jours votre identité sur internet vous ne contrôlez pas ce qu'on fait de ces informations de plus en plus de sociétés utilisent la technologie blockchain pour pouvoir anonymiser vos données et vous serez le propre détenteur de vos données donc vous pourrez décider que sur tel site internet vous donnez telle information que sur telle transaction vous donnez telle information vous allez à nouveau vous réapproprier vos données et vous allez voir de plus en plus que certaines sociétés vont apparaître dans certains cantons suisse-alémanique on utilise déjà cela ce qu'on appelle la Swiss ID l'identité digitale suisse et vous pourrez en fait avoir votre identité digitale et vous choisirez quelle information vous donnez à qui un autre cas où la technologie blockchain est utilisée c'est sur la traçabilité alors on vous a pris un exemple d'une grande marque de distribution aux Etats-Unis qui a fait un test très simple sur la production et la vente de mangue ils sont aperçus que dans un lot qu'ils avaient reçu il y avait des mangue qui n'étaient pas bonnes ils les ont mis en vente et vous pouvez imaginer en tant que client vous prenez ça à les rouspéter à votre distributeur et là en tant que distributeur vous êtes un tout petit peu ennuyé donc vous allez essayer de retrouver qui est le producteur de ces mangue et quel est le chemin que ces mangue ont fait depuis la production jusqu'à la mise en rayon dans les supermarchés et Walmart aux Etats-Unis a fait ce test il aura fallu 7 jours pour retracer le moment où ces mangue ont été cultivés jusqu'au moment où elles ont été vendues dans leur magasin ils se sont dit 7 jours c'est bien mais c'est très très long donc ils ont utilisé la technologie blockchain qu'ils ont imposée à toute la chaîne de valeur les producteurs les grossistes les transporteurs et les distributeurs un peu comme vous avez actuellement déjà sur certaines viandes ou poissons vous voyez en fait l'origine de la pêche ou de la production là en insérant des informations sur la blockchain ils ont pu retracer la production de mangue en 2,2 secondes donc ils ont su exactement à quel moment ces mangue avaient été produites et ils ont pu retracer tout l'historique du chemin de la mangue depuis la production jusqu'à la mise en rayon donc on voit en fait un gain de temps on voit qu'il n'y a plus d'intermédiaires on voit que les 7 jours où un employé a dû passer énormément de coups de fil sont maintenant réduites à 2,2 secondes et surtout on peut tracer chaque étape de la production cette traçabilité est de plus en plus utilisée chez Nestlé on en parlait tout à l'heure elle est aussi utilisée dans des groupes de luxe pour tracer l'origine et la production de certains sacs ou de certains bijoux pour que l'origine jusqu'à la vente puisse être retracée et que si vous en tant que consommateur vous avez besoin d'avoir une information vous puissiez le demander d'une manière tout à fait transparente et d'une manière beaucoup plus rapide un autre cas d'utilisation de la blockchain en Suisse pour rester dans notre beau pays c'est le canton du Valais si maintenant vous décidez d'aller en Valais et que vous adorez les courses de montagne vous voulez absolument faire un tour avec un guide vous allez réserver votre guide sur le site internet des guides de haute montagne et puis là quand vous arrivez devant ce guide de haute montagne vous allez d'abord vous assurer que c'est bien la personne que vous avez réservée ensuite vous vous dites mais est-ce qu'il a bien suivi les formations est-ce qu'il est vraiment apte à pouvoir me guider dans la montagne donc vous allez lui demander s'il a bien les formations s'il a bien suivi tous les cours pour vous guider en montagne et puis ensuite vous vous dites mais est-ce qu'il a une assurance est-ce qu'il peut vraiment exercer donc là en trois étapes vous avez trois papiers que vous devez recevoir de ce guide carte d'identité son diplôme ou ses formations et son assurance ce que le canton du Valais a fait en association avec la Vaudoise Assurance et les universités et les cours de formation des guides de haute montagne c'est qu'ils ont mis en place grâce à la blockchain la traçabilité de l'historique de notre cher guide André Duc quand vous arrivez devant votre guide maintenant il a sur sa veste un QR code donc c'est un petit chiffre ici et vous allez avec votre téléphone scanner ce QR code à ce moment là ce QR code va interagir avec la blockchain avec la blockchain sur laquelle il y a la confirmation que ce guide a bien le diplôme pour être guide que ce guide a bien une assurance et que ce guide est bien apte à vous conduire en haute montagne et en l'espace de cinq secondes vous voyez ces petits croix vertes vous avez la garantie qu'il a bien suivi la formation qu'il a bien le diplôme de guide et qu'il est bien assuré comment cela est possible parce que ces trois industries l'assurance et la formation ont décidé de mettre ces informations anonymisées sur la blockchain et avec un système d'interaction on peut s'assurer que notre cher André Duc est bien apte à vous guider en haute montagne donc là c'est quelque chose qui va vous impacter dans les années à venir on va pouvoir utiliser cela sur la production de pièces automobiles vous allez pouvoir avoir la garantie que votre voiture a bien été produite avec les pièces d'origine qu'elle a bien été produite dans les règles de l'art on peut imaginer des bijoux on peut voir que grâce à cette technologie on va pouvoir interagir beaucoup plus facilement et avoir la certitude des informations qu'on nous donne et enfin un dernier exemple qui est parlant et dont on parle beaucoup c'est la tokenisation de l'immobilier alors c'est un terme un petit peu barbare tokenisation de l'immobilier mais c'est la digitalisation d'un processus immobilier à l'heure actuelle si vous décidez d'investir dans l'immobilier vous avez deux choix soit vous investissez en direct vous avez besoin de capitaux propres vous avez besoin d'avoir une banque qui vous suit et vous allez acheter le bien c'est un bien en location donc vous allez devoir suivre le bien vous allez devoir faire attention à ce que votre locataire paye bien les loyers et autres puis là vous vous dites j'ai pas envie forcément de m'ennuyer avec cela je vais plutôt investir dans un fonds d'investissement alors un fonds d'investissement c'est bien mais vous ne savez pas dans quoi vous investissez il y a des barrières à l'entrée au niveau du montant il y a une connaissance des marchés financiers que vous devez avoir ça devient un peu compliqué et surtout il y a beaucoup d'intermédiaires grâce à la technologie blockchain on va pouvoir ce qu'on appelle tokeniser donc digitaliser l'investissement immobilier si maintenant vous êtes propriétaire d'un bien immobilier et que vous voulez le vendre vous allez le vendre en un seul bloc vous allez vendre tout le bien en une fois à partir du moment que vous allez le vendre à plusieurs personnes le registre foncier va commencer à vous dire là il y a un tout petit peu de problème je ne peux pas avoir sur mon registre beaucoup plus que 2, 3, 4, 5 ou 20 propriétaires le jour où le registre foncier va pouvoir utiliser la technologie blockchain comme un registre il va pouvoir enregistrer autant de propriétaires qu'il le veut et on peut imaginer que cette salle va pouvoir être divisée en autant de propriétaires que nous sommes donc on va pouvoir acheter directement une partie de cette pièce une partie de ce bâtiment et avoir accès à la rentabilité de ce bâtiment alors il y a encore beaucoup d'étapes au niveau de la législation beaucoup d'étapes au niveau de la régulation qui doit être mis en place mais le processus de digitalisation de l'investissement va donner accès à un plus grand groupe d'investisseurs à de l'immobilier vous en tant que propriétaire vous allez pouvoir vendre votre bâtiment à plus de personnes qu'à l'heure actuelle et pour redire ce que je viens de dire il manque encore maintenant une harmonisation de la législation et de la régulation c'est valable pour l'immobilier mais c'est également valable pour toute autre utilisation de la blockchain on a la chance d'être en Suisse on a la chance d'avoir un régulateur qui est la Finma qui est très proactif par rapport à cela mais on s'aperçoit quand même qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont dans cet écosystème qui ne sont pas encore prêts à aller de l'avant on a parlé des banques de nos jours si vous allez dans votre banque et vous dites j'ai acheté des bitcoins il y a 50 ceux-là j'aimerais maintenant les déposer sur mon compte bonne chance vous allez trouver très peu de banques qui vont accepter si maintenant vous allez voir votre banquier et que vous lui dites j'ai un wallet donc un portefeuille électronique j'aimerais le déposer dans votre banque il ne va pas savoir quoi en faire parce que les banques pour le moment ne sont pas toutes prêtes à aller dans cette transformation digitale donc on s'aperçoit quand même que c'est une technologie qui a 10 ans qui a été depuis 2 ans de plus en plus adoptée mais qu'il reste encore énormément de chemin à faire pour que dans notre quotidien on puisse vraiment utiliser les monnaies digitales d'une manière tout à fait classique comme on utiliserait des pièces qu'on puisse acheter des tokens qu'on puisse utiliser la blockchain d'une manière tout à fait standard maintenant l'avenir va nous montrer quand vous allez sur internet vous ne posez pas la question quel est le langage qui est utilisé derrière internet quel est le protocole qui est utilisé derrière internet dans l'écosystème dans lequel nous travaillons on espère que dans quelques mois voire années la technologie ne soit plus en fait un frein qu'elle soit vraiment adoptée massivement et cela passe par vraiment une vulgarisation de certains concepts cela passe par des conférences comme ce soir pour expliquer que c'est une nouvelle technologie qui va changer notre quotidien qui va nous aider à travailler qui va permettre aussi à aller dans plus d'investissements sans intermédiaire et qui peut permettre des industries à gagner en efficacité grâce à la traçabilité ou grâce à la certification de certains produits ou de certaines matières premières d'origine à la fin